Les paroles s'envolent, mais certainement pas celles du député Haroun Boisy. Après des jours de controverses, ses allégations de racisme à l'Assemblée nationale continuent d'alimenter le débat au sein même de son parti. D'abord rassemblés hier soir pour le couronnement de Rubac-Ghazal, les solidaires ont été appelés à se prononcer en urgence cet après-midi. Et Marc-Antoine, ils ont donc appuyé Haroun Boisy, mais pas sur toute la ligne. Oui, exactement, Adi, c'est ce qu'on en comprend, parce que la conférence de presse avec les deux coporte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois et Rubac-Ghazal, vient tout juste de se terminer, ce qui a fait un terme également à ce concret virtuel de la formation politique des solidaires. Ce qu'on en comprend parce qu'on a actuellement le document de la motion qui a été adoptée. Ce qu'on sait de cette motion, c'est qu'elle a été déposée aujourd'hui par la direction du parti, Gabriel Nadeau-Dubois et Rubac-Ghazal nous disaient y avoir contribué. On sait que cette motion a été adoptée avec une très grande majorité des militants, membres qui étaient présents lors de ce congrès. On ne connaît pas les pourcentages pour le moment. Et dans le contenu de cette motion, ils prennent leur distance face aux propos d'Haroun Boisy en affirmant, entre autres, clairement que Québec solidaire ne soutient pas et n'a jamais soutenu que l'Assemblée nationale et ses membres sont racistes, qu'il ne s'agit pas de la position du parti. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois a été clair. Il a répété plusieurs fois que la position du parti quant à la lutte sur le racisme était claire. Il faut comprendre qu'Haroun Boisy était pris, entre autres, dans une controverse sur des propos de racisme allégués à l'Assemblée nationale. Il condamne fermement dans cette résolution les menaces, la violence et la campagne de diffamation dirigée contre le député de Maurice Richard. Il parle également que le gouvernement a fait de l'instrumentalisation des personnes immigrantes dans le cadre des débats sur la crise du logement, l'accès aux services publics, pour ne nommer que ceux-ci. Il y avait plusieurs députés du caucus qui étaient mal à l'aise face aux propos d'Haroun Boisy. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gaza nous disaient lors de ce point de presse qu'ils conservaient, tenaient toujours leurs propos à l'égard de M. Boisy, à savoir que cette déclaration, elle était exagérée, qu'elle était maladroite. Mais il n'est pas question pour le moment, pour M. Boisy, de l'obliger à s'excuser. On va écouter M. Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que M. Boisy va devoir s'excuser? Ce n'est pas ce que la motion stipule, mais le positionnement sur le fond est clair. On est résolument engagé dans une lutte pour un Québec qui laisse personne derrière, un Québec d'égalité pour tout le monde. Et ça, ça n'a jamais impliqué, et ça n'implique pas en aucun cas, de désigner l'Assemblée nationale ou ses membres comme racistes. Je pense que ça clarifie les choses. Je pense que ça clôt ce chapitre-là. Et puis j'espère que nos adversaires qui se sont amusés beaucoup dans les derniers jours à nous poser ces questions-là ont maintenant leur réponse. Il faut comprendre, Haddi, qu'on n'a pas eu accès à ces discussions parce que le comité de coordination nationale de Québec solidaire, à la demande des membres, me dit-on, a ordonné un huis clos médiatique tout juste avant le début de ce débat d'urgence. Ça fait qu'on n'a pas pu avoir accès aux différentes conversations. On a seulement les résultats qui nous viennent des deux coporte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois et Rue Bagazal, au cours des dernières minutes. Une résolution qui va faire beaucoup réagir, on ne s'en doute pas. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.